Et voici maintenant Daniel Moore ! Oui tout de suite ! Alors on n'a pas le choix ! Non obligé, cahier des charges. Bon, à part la catastrophique nouvelle du départ en pré-retraite de François Fillon qui du coup n'aura JAMAIS à s'expliquer devant la justice, jamais à justifier des slips de luxe en peau de crocodile d'une île hors de prix que lui offrait Nagui chaque année. Jamais il n'aura pas à s'expliquer. Pourquoi ? Bah non. Bah si ? Non, non, il n'aura pas à s'expliquer. Et vous lui offrez chaque année des trucs insensibles. Insensibiliser toi ! Non mais à part ça, vous avez tous entendu cette terrible nouvelle. L'autre, Kim Jong-un veut anéantir les Etats-Unis. Il l'a dit. Il veut rayer les States de la carte. Bon si je peux me permettre Kim. Je sais que tu nous écoutes. Je sais que c'est une tradition chez les dictateurs d'écouter les émissions animées par d'autres dictateurs. C'est comme ça. Ah oui, Nagui il y a 5 ans, il écoutait tous les soirs le Saddam Hussein Show. Je sais que tu nous écoutes, je vais te donner un petit conseil. Même si je ne suis pas un spécialiste en géostratégie et militaire, si tu es un pays à rayer de la carte, commence pas par les Etats-Unis. Ou alors, le dis pas, fais-le, fais-le carrément. Sinon je te jure, tu vas énerver Donald. Il est sensible Roquin, il est hyper sensible. Un soir, tu vas te coucher pépère, vers les 4 heures du matin, tu vas te réveiller avec 200 missiles à l'entrée de ta piole, 5 drones qui vont te filmer avec au bout 3 roquettes. Il y a même des chances que dans ton plumard, d'un seul coup, il y a un commando en pyjama camouflage avec à la main des flingues qui vont te faire dans le crâne des trop plus gros que la tête. Non, arrête Kim, c'est pas une super idée. Déjà qu'avec tes fusées intercontinentales qui retombent comme des vieux zizi au bout de 20 mètres, tu fais rire tout le monde maintenant, ça suffit. Arrête, attention. Kim, les Donald, c'est comme les Vladimirs. Faut pas les faire chier. Et puis à jour, si par hasard arrive au pouvoir une chef d'État prénommée Marine, Hartung, c'est comme Donald et Vladimir, faudra pas la mettre de mauvais poil. Non, non, il n'y aura pas de mettre une bombe sur la tête. Par contre, par contre, tu la fous en rogne, c'est nous qu'elle va emmerder. Bon, après ces petites recommandations à caractère géostratégique, passons à quelque chose de plus local. J'ai lu ça hier, 13 associations viennent de saisir le Conseil d'État à cause de nuisances sonores dues à du trafic aérien des associations de gens qui habitent près de Roissy et d'Orly. Non mais les gars, quand vous avez acheté les baraques, ça vous a pas mis la puce à l'oreille, le grand panneau avec marqué dessus « aéroport international ». T'aimes pas le bruit d'avion, tu t'installes pas à Orly, encore moins à Roissy. Si l'agent immobilier t'a dit « Oh, vous verrez, oui, ça fait pas autant de bruit que ça ». Si tu l'as cru, c'est ton problème, camarade. Non mais c'est comme si un gars était allergique au bruit des trains et qu'il achète un appart de Gare du Nord. Ça n'a pas de sens. C'est comme si un animateur qui voulait devenir riche postule à Radio France. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voulais inviter un collègue à bouffer sans vouloir ton dépenser d'argent que tu choisisses Frédéric Segriste. Ça n'a pas de sens. C'est comme si tu voulais rester fier de vivre au sein d'un espace commun avec des pays partenaires et que tu décides de ne pas aller voter le 7 mai. Ça n'a pas de sens. À demain.